aïe pif on n'a vraiment rien compris les gars écoutez le à un moment je ne comprends plus les camerounais je ne suis pas celui-là n'est-ce pas la cause de votre idiotie ou de votre manque de culture les jeux de divertissement se font ailleurs et ailleurs c'est pire que ce que je suis en train de faire ailleurs c'est pire que ce que je suis en train de faire aller au niger rien c'est que je suis en train de faire il y en a qui font pire que moi là bas allez au stade un peu partout vous verrez pire que ce que je suis en train de faire mais parce que c'est un frère camerounais qui a pris l'initiative de faire ce qu'on fait ailleurs chez nous non il faut détruire il faut critiquer écoutez bien vous n'avez aucune entreprise est cachée derrière ce que je suis en train de faire je sors mes sous chaque vidéo me prend au minimum 50 mille francs où je donne à manger gratuitement aux gens je donne à boire gratuitement aux gens aux participants le jeu est gratuit tout ce que je veux c'est créer du divertissement mais je vois des commentaires aussi des conneries c'est un projet c'est un gros projet vous n'avez pas l'idée quand je vais en Côte d'Ivoire faire le même projet ça va exploser on va dire qu'il faut qu'en Côte d'Ivoire quand je vais aller au Gabon en Guinée au Congo faire le même projet ça va exploser voilà pourquoi les gens fuent le Cameroun parce que tout jeune qui veut mettre un projet sur pied on éteint on critique on sabote mais sachez que vous faites du mal à vous même c'est pas moi vous ne me faites pas du mal parce que vos critiques là me permettent de comprendre que oui pifo la maronaise a pris et que c'est le bon projet j'ai fait combien de bons projets ici sur internet vous n'avez pas soutenu vous n'avez pas soutenu il n'y a pas de commentaires sur mon projet de concours de musique où je faisais gagner 50 mille francs de mes poches chaque deux semaines de jeunes Camerounais il dit de mes poches mon agent sans sponsoris critiquer c'est facile oh c'est des conneries oh c'est des conneries c'est des conneries manquer d'inspiration tu ne peux pas demander aux jeunes de s'inscrire sur les listes électorales vous me prenez votre argent vous allez dans le carrefour inscrire les jeunes sur les listes électorales ce n'est pas moi qui vais empêcher ce n'est pas moi qui vais empêcher les gens qui vont gagner la prochaine élection de gagner impossible impossible si les jeunes veulent s'inscrire sur les listes électorales ils veulent ne s'inscrivez pas je m'en fous je m'en fous je m'en fous je m'en fous on est même dans quel pays le pays est pourri depuis laissez-moi en paix faire ma chose c'est mon agent ne me conseillez plus c'est mon alliant ça soit de mes poches je n'ai pas demandé c'est une fois quelqu'un ne me conseillez plus les besquenaires trouvent les comptes derrière les gars de la rue trouvent les comptes derrière ce projet restez avec vos projets allez financer les orphelinats allez faire ça ailleurs moi je suis avec les gars de la rue laissez-moi en paix je suis avec les gars qui n'ont rien qui ont besoin de mes 10 000 en tout cas tu sais mon frère nous ne sommes pas en train de saboter ton truc tu as mal compris la critique est bien pour tout business grâce aux critiques qu'on donne à ton nouveau business il sait pas s'évapier ça comme ça donc on sait ton nouveau concept tu peux améliorer beaucoup de choses tu apparaît les gens de l'extérieur que tu as copié pour venir aussi chez nous avec ces gens là ça fonctionne un peu comme le football et tous les autres trucs tous les autres disciplines de sport ça veut dire que quand ils lancent leur truc leur jeu là si je peux appeler ça comme ça il ya une équipe derrière il ya un médecin derrière au cas où il ya un incident soit le docteur il sait pas si une équipe médicale ou en cas de danger est ce que toi tu as prévu ça parce qu'un jeune peut bouffer comme s'il tombe là je ne souhaite pas que ça arrive mais sois prudent frère on te demande de bien copier fait bien ce que les autres font aussi ailleurs parce qu'il ya la sécurité chez toi tu n'as pas la sécurité on voit les jeunes manges jusqu'à se coucher comme ça même respirer n'y a plus moins et je peux se coucher comme ça là c'était bon et bien dans ce monsieur j'ai le plaisir de vous présenter le personnel du complexe las vegas voilà vous connaissez déjà le complexe las vegas et nous sommes là aujourd'hui vous parler d'une promotion spéciale avant de vous parler de la promotion spéciale rappeler que le complexe las vegas dispose de deux salles de fêtes purement vip comme vous voyez là avec au moins sept climes dans chaque salle chaise royale tapis rouge qu'on pouvait voir voilà dans chaque salle le complexe las vegas dispose également d'un modèle d'un restaurant quoi d'autre des snarba nous allons parler de la promotion la promotion consiste donc à quoi avec 600 mille francs vous avez cette salle avec la sonorisation y compris y compris le didier déjà décoré comme vous pouvez voir là ce tapis rouge chaise royale et encore quoi qui peut mériter la directrice la sécurité et une voiture également décorée très bien on reprend rapidement c'est-à-dire qu'avec 600 mille francs vous avez cette salle de 300 places avec couvert décoration une chambre de nos une voiture pour porter les mariés un espace pour cuisiner vous n'oubliez pas qu'il y a le château pour l'eau est également le groupe électrogène en cas de coupure on connaît et néo voilà donc nous sommes aujourd'hui pas la promotion elle c'est la directrice regarder comment le chauffe le chauffeur est chocou ça ce chauffeur des mariés voilà là c'est le personnel du service et ont tenu ici au personnel du service et le supervise le neveu voilà donc c'est le personnel aujourd'hui on vous présentez on vous parlez seulement de la promotion le complexe las vegas est situé au niveau de mesas si pont et mana donc quand vous arrivez vous prenez la moto 200 francs ou trop vous êtes déjà au complexe las vegas pour ceux qui veulent organiser les mariages et baptême anniversaire conférence en l'eau également le las vegas pour ceux qui veulent faire des réunions donc nous vous attendons ici nombreux mais on dit quoi à très bientôt